Musique Il y a souvent des divergences. Donc avant d'aborder proprement parler l'indivision, je pense qu'il faut quand même aborder le règlement de la succession. Donc lorsqu'une personne décède, elle laisse des héritiers. Dans un premier temps, il faut pouvoir déterminer ses héritiers, qui sont-ils ? Ça peut être un conjoint, les enfants. Lorsqu'il y a des conjoints, des enfants, ce sont le plus souvent des frères et sœurs ou les pères et mères, s'ils sont encore en vie. Et puis des enfants également des frères et sœurs ou à défaut, si cette personne a décidé de vous anticiper sa transmission de son patrimoine, elle peut avoir fait un testament et laisser un légataire de l'université, c'est-à-dire une personne qui évitera la totalité de sa succession par le biais de ce testament. Donc pour pouvoir trouver sa qualité d'héritiers, il y a deux catégories. Lorsque nous sommes dans une succession qui a moins de 5 000 euros d'actifs et pas de biais immobiliers, les héritiers peuvent désormais signer tous ensemble une attestation d'héritiers, ce qui leur permet de débloquer les comptes bancaires. Lorsqu'il y a une succession qui a plus de 5 000 euros de valeur monétaire et des biais immobiliers, les héritiers sont obligés de se tourner vers le notaire pour procéder dans un premier temps à la signature de l'acte de notoriété. Cet acte de notoriété permet de dire qui sont les héritiers du décoin. Pour ce faire, le notaire va leur demander un certain nombre de pièces, l'acte de décès du défunt, le livret de famille du défunt pour prouver effectivement qui était son conjoint, qui étaient ses enfants, les pièces d'état civil de ses héritiers, le conjoint des enfants. Et à partir de toutes ces pièces, le notaire établit l'acte de notoriété qui permettra aux héritiers de débloquer les comptes bancaires et ensuite de pour vivre le règlement de la succession pour transmettre le bénéblier et procéder au partage, dont on parlera tout à l'heure, pour pouvoir sortir de l'individu. Notre voile est très fondément dans le cadre de cette procédure car c'est nos notaires, dans le cadre de notre profession, qui allons vous recevoir, vous expliquer les choses, comment se passe la professeure, de façon un peu plus approfondie. On va prendre le temps de vous indiquer vos droits et vos devoirs en qualité d'individu. Vos droits et vos devoirs dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Et surtout, essayez de vous concilier. Parce qu'il faut savoir que si on arrive au stade du partage judiciaire, c'est parce qu'il y a une mésentente. Quand on s'entend, on passe directement par la procédure de partage amiable. Donc le notaire sera un interlocuteur privilégié, je vais dire, qui saurait être à l'écoute de chacun, qui n'aura pas de parti pris, donc qui a une équité, et donc qui essaiera en tout cas de concilier les intérêts de chacun. Il faut savoir que, bien souvent, ce sont des procédures qui sont assez longues, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des rancœurs les uns vers les autres. Et pour beaucoup de dossiers, il faut attendre que les rancœurs s'apaisent pour que la raison reprenne le dessus. Beaucoup de dossiers en matière de partage judiciaire sont animés par la passion. Il faut savoir apaiser tout cela. C'est un facteur de blocage pour le développement de la mort. Parce que tous ces terrains, toutes ces maisons qui, finalement, ne sont occupées, ne sont utilisées, ne sont exploitées par aucun des indivisaires, et bien c'est du manque à gagner. Et quelque part, il y a une grande injustice à se dire qu'on a des terrains qui sont là dans l'indivis, des propriétés qui sont là dans l'indivis, et puis que les bénéficiaires potentiels eux-mêmes sont parfois SDF ou sont parfois locataires. Il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de logement, on a beaucoup de logements aussi qui sont inoccupés. Vous êtes dans une situation d'indivision successorale? Vous voulez procéder au partage en vue de réaliser votre projet logement? Voici quelques pièces constitutives du dossier. Concernant le bien en indivision, il vous faut le titre de propriété du défunt, les extraits cadastraux, selon le cas, la copie des actes de donation et le testament. Concernant les héritiers, il vous faut la photocopie du livret de famille du défunt, l'acte de notoriété le cas échéant, la liste de tous les héritiers, noms, adresses et téléphones. Concernant le demandeur, il vous faudra la copie de la pièce d'identité, la copie de son livret de famille, les justificatifs des revenus, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'acte N-1, le nom et les coordonnées du notaire et du géomètre qu'on choisit. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la DIL, www.adilmantinique.org 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 www.adilmantinique.org